... Bonsoir. Au cours de notre rencontre précédente, nous avons évoqué un côté important de notre société. C'est le rôle que joue la société civile conjointement avec les ministères, avec le gouvernement et avec le secteur privé, de manière à promouvoir et à améliorer et à garantir le développement en société. La femme que nous vous avons présentée, c'est Madame Massime, qui est à la tête d'une organisation non-gouvernementale. Elle a travaillé sur les bidonvilles et, après la Révolution, elle a décidé de se consacrer à fond sur l'enseignement. À partir de quelle perspective ? À partir de la perspective réaménagement d'établissement et aussi, à partir de la perspective, le corps et le fond, l'essence même de l'enseignement, elle a recours aux spécialistes de manière à dépister et à garantir une formation pour les professeurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir davantage d'aspects, davantage d'activités avec Mireille Nessine. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que l'emplacement des écoles et leur présence, que ce soit dans une petite ville, un petit village ou dans une grande ville, font que les besoins diffèrent ? La nature des écoles et les besoins, c'est entre le CAIR et les autres gouverneurats. Non, c'est peut-être les mêmes besoins, mais c'est la nature des élèves, peut-être les besoins des élèves. On sent plus la pauvreté. Si on travaille à Benusfif, on sent plus la pauvreté. Le développement, même quand on travaille à Benusfif, on sent la différence. Les élèves apprécient beaucoup plus. Je ne dis pas qu'au CAIR, ils n'apprécient pas, ils aiment beaucoup ce qu'on fait, mais il y a une appréciation, surtout au niveau des professeurs et des élèves, parce qu'ils ne sont plus privés de prendre des trainings. Les élèves n'ont pas, ils ne sont pas aussi blasés peut-être, ils n'ont pas tous ceux que les élèves ici, même si on travaille dans des quartiers pauvres, mais au CAIR, les élèves, ils ont une accessibilité à des endroits que les autres n'ont pas. Alors c'est pour eux, c'est essentiel pour eux ce que nous faisons. Un exemple, nous faisons toujours une chorale. La chorale qu'on forme à Benusfif, les élèves sont très ponctuels. Ils veulent toujours continuer. Ils viennent bien qu'ils viennent d'un village, ils marchent 20 minutes, ils sont un peu fatigués, mais ils viennent toujours, ils demandent quand est-ce qu'on va continuer la chorale, parce qu'ils n'ont pas quelque chose d'autre. Mais ici, peut-être, il y a des clubs, des endroits où ils peuvent aller. Alors c'est plus gratifiant, c'est plus de travailler à Benusfif, ou à Soiss, que travailler au CAIR. Mais même à ça, au CAIR, bien sûr, ils apprécient, mais c'est ça la différence. Mais en tant que besoin de classe, non, les toilettes ici ne sont pas bien les toilettes ici, parce que selon les critères que nous suivons, on doit choisir des écoles qui sont dans le même état plus ou moins. Et ça se trouve là, et ça se trouve là. Mais on travaille par exemple à Benusfif dans des villages. Et c'est très impressionnant de voir dans un village, surtout la dernière école qu'on vient d'inaugurer, et les filles, comment ils sont vraiment... La plupart de la chorale qu'on a formée, 43, il y a 9 garçons, et le reste sont des filles. Comment ils sont intéressés, comment ils nous demandent de nous dire « On a besoin des écoles secondaires qui sont proches ». Alors ça fait plaisir de voir, je ne m'attendais pas moi-même, comment ils étaient encouragés, et ils ont dit « On a appris quelque chose de très intéressant avec la chorale, et on veut continuer, pour nous c'est quelque chose... » Et on a senti que quelqu'un nous trouve important, c'est pour ça que vous faites la chorale. Alors la réaction des filles était très importante pour nous, et très intéressante. C'est plus tout ça. Mais au niveau de l'école même, les écoles sont privées. Bien sûr, au Caire, on peut dire que c'est meilleur, mais pas tellement. Quels sont les quartiers où vous avez travaillé ? On a travaillé à Darba Ahmar, on a travaillé à Gamaleya, et on a travaillé à Sayedazineb. Et on a fait des écoles, par exemple à Sayedazineb, une école préparatoire pour les filles, une école préparatoire pour les garçons, des différentes écoles. Darba Ahmar et Gamaleya, c'était plutôt les écoles primaires, avec les jardins d'enfants. Est-ce qu'ils ont besoin des mêmes formations dans ces différents quartiers ? C'est très intéressant qu'on ait remarqué que les besoins sont les mêmes. C'est-à-dire, dans les écoles de Sayedazineb, on nous a demandé exactement ce qu'on nous a demandé à Benny Swift, comment on peut agir avec les adolescents. C'est le problème des écoles préparatoires que les professeurs ne savent pas agir avec les élèves, parce qu'ils n'ont pas une formation sur ça, et c'est très difficile. Alors, c'était exactement le même résultat qu'on a eu de l'évaluation des besoins dans cette école, comme cette école. Ce qui dit que c'est vraiment pareil, d'une façon ou d'une autre. Mais, peut-être, ils ont accès à des trainings plus que dans les écoles de Benny Swift, mais même à ça, ils nous ont dit qu'ils apprécient beaucoup notre training ils veulent qu'on continue avec eux, même au Caire. Est-ce que les gens là-bas vous acceptent facilement ? Dans ces endroits ? Oui, on est acceptés parce qu'on commence par le renouvellement de l'infrastructure et de l'école même. Alors, ça nous donne une crédibilité. Exactement, une crédibilité. On est acceptés parce qu'ils voient qu'est-ce qu'on a fait. Alors, ils commencent à nous dire les gens qui nous ont fait ça, donc ils sont là pour nous faire quelque chose de bien. Mais peut-être aussi, en commençant seulement avec un programme, qu'est-ce qu'ils veulent venir nous dire maintenant ? Mais je crois que notre point de départ aide beaucoup à ce qu'on soit accepté plus tard avec les enfants et avec les professeurs. Mireille Nessine, comment commencez-vous votre trajectoire ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez recours à l'intermédiaire ou est-ce que vous allez tout simplement frapper à la porte et dire qu'on est une organisation non gouvernementale et qu'on voudrait vous aider ? Non, par l'intermédiaire du ministère d'Éducation, on demande la liste des écoles selon nos critères à nous. Alors, on choisit les écoles, on visite les écoles et chaque fois qu'on va visiter les écoles, par exemple, ils nous donnent 10 écoles, on visite les 10 écoles et on choisit une école qui a vraiment besoin plus que les autres écoles. Il faut dire que les autres écoles ont besoin, mais on doit choisir. Alors, les 10 écoles commencent à nous dire « Vous n'allez pas nous choisir à nous, ils sont vraiment, ils veulent qu'il y ait un développement et ils savent leurs besoins, ils veulent développer leur école, ils savent leurs besoins, mais il n'y a pas les moyens, ils n'ont pas les moyens en tant qu'école et en tant que ministère d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a un très petit budget pour la maintenance des écoles, 15 000 livres ou 20 000 livres. Qu'est-ce que ça va faire ? Alors, chaque année, ils essayent de faire quelque chose au niveau des toilettes. Je retourne toujours des toilettes parce que ce sont des besoins qui sont très importants pour les élèves. Il y a des élèves qui ne vont pas à l'école à cause des toilettes. On nous a dit ça dans les focus group. Alors, ceci dit, on choisit l'école et quand on choisit l'école, on commence à étudier qu'est-ce que cette école a besoin. Chaque école a besoin de quelque chose de différent parce qu'il y a des écoles sur le plan de l'infrastructure même. On a besoin de beaucoup travailler sur ça et d'autres écoles moins. Mais c'est toujours la redistribution de l'espace pour pouvoir créer toutes les classes dont on a besoin et surtout les classes d'activité, et les salles de professeurs. Ensuite, on travaille sur un autre plan, c'est les élèves. Comment on peut maintenir ce qu'on a commencé à faire ? Est-ce que le projet, une fois terminé, il y a un suivi de la part du ministère ? Ils sont là avec nous, mais ils ne font pas, c'est-à-dire qu'on travaille sous la surveillance du ministère. Même l'école, pour le point de vue renouvellement, on a des ingénieurs qui viennent voir ce qu'on fait du ministère. Mais une fois qu'on finit l'école, on donne l'école au ministère, mais c'est nous qui faisons les suivis, soit que ce soit avec les professeurs, avec les élèves, ou sur le plan de reconstruction et renouvellement. Oui, alors là, le suivi m'intrigue, parce qu'une fois le projet terminé, comment garantissez-vous le maintien qui est vraiment un aspect difficile du travail ? Le maintien, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment... On pense chaque année, est-ce qu'on peut continuer comme ça ? On doit avoir d'autres idées ? Ce que nous faisons, c'est qu'on commence par des awareness sessions pour sensibiliser les élèves comment protéger et comment maintenir leur école. Alors, même avec les élèves du jardin d'enfants, on leur fait des mappets chauds comme ça et pour comment faire attention à votre école. Ce qu'on veut faire, c'est de créer une culture dans l'école. C'est-à-dire la première année, peut-être c'est nouveau pour eux de ne pas tâcher, de ne pas écrire sur les murs, sur le pupitre, tout ça. Mais une fois-ci, on essaye de quitter les écoles d'une façon graduelle. On essaye d'être dans une école entre 3 ans et 5 ans, mais bien sûr, d'une façon, si nous sommes chaque mois, la première année, la seconde année, on vient tous les 6 mois, la troisième année, on visite, mais on laisse des outils pour pouvoir travailler avec la directrice, au directeur et au professeur. Alors, pour motiver un peu les élèves, on fait une compétition qui s'appelle « La classe la plus propre ». Alors, on leur dit, si vous allez maintenir votre classe, on va choisir, on donne les critères. La classe la plus propre, on vous donne, pour vous motiver, une récompense, que vous allez avoir un « fun day », une journée de loisirs, une journée de divertissement, à l'école même. Et les élèves sont très contents. ils essayent de leur mieux de faire ce qu'ils ne faisaient pas avant ça. Et même, on a vu dans des écoles, des élèves qui ferment et qui demandent la clé au directeur durant la récréation pour fermer la classe parce qu'ils ont peur qu'une autre classe rentre et qu'ils font des dégâts dans leur classe. Alors, ça, ça aide à maintenir l'école. Bien sûr, on essaye d'aller chaque année et on reprend les « awareness sessions » pour les sensibiliser, pour leur dire chaque année ce qu'ils doivent faire. Et on a espoir qu'après cinq ans, c'est fini. Quand on rentre dans une école, il n'y a pas d'étage, il n'y a pas de… il y a quelque chose sur les murs. C'est une culture qu'on crée. Alors, si on ne voit pas quelque chose qui est là, les autres élèves qui viennent, ils trouvent que c'est permis de faire ça. Alors, notre espoir, c'est quand on quitte graduellement après cinq ans et on a remarqué ça, que l'école, ça doit aller de soi-même de maintenir l'école et ça doit être l'effort des professeurs et de la directrice et du ministère. Autrement, il n'y a pas de « sustainability », c'est-à-dire « durabilité ». On ne peut pas continuer à être toujours nous à faire ça. Ça doit être le sens de « ownership ». Ils doivent savoir que ça, c'est votre école, c'est à vous de maintenir cette école. Quels sont vos projets futurs ? On va travailler, on attend l'autorisation du ministère, c'est plutôt de la sécurité, c'est-à-dire, on a un projet avec le GIZ à Matarea, on va travailler à Matarea et on va travailler à Benissouif dans d'autres écoles sur une initiative qu'on veut faire avec d'autres ONG. Notre taquette est offerte en tête de cette initiative avec l'idée de notre board, Dr. Hossain Badraoui, c'était son idée à lui, qu'on travaille sur à peu près entre 50 et 100 écoles à Benissouif. Est-ce qu'il y a d'autres endroits ? Pour le moment, peut-être, on considère aussi une école à Sayedazénad, mais je ne peux pas vraiment parler de ça parce que nous sommes en train d'étudier ça. On a envie de faire quelque chose sur le vocational training. Écoutez, il y a un autre problème qui intrigue quand même la société et qui doit intriguer les responsables. Dans certaines écoles publiques, les élèves arrivent jusqu'à la 6e ne sachant pas lire et écrire. Donc, est-ce que là, vous avez pensé à faire quelque chose avec le ministère ou à intervenir d'une manière ou d'une autre ? Oui, ça c'est le problème du ministère parce qu'ils doivent avoir des lois qui n'encouragent pas qu'on doit avoir un certain pourcentage d'élèves qui réussissent. c'est pour ça et c'est pour ça qu'ils doivent être admis en 5e et en 6e sans savoir lire et écrire. Ce qu'on essaie de faire c'est de travailler comme j'avais expliqué avec les années de la première primaire, deuxième primaire, troisième primaire. Le système d'apprentissage ou le programme d'apprentissage interactif aide beaucoup à résoudre ce problème-là parce qu'ils offrent la façon d'apprendre d'écrire et de lire d'une façon très intéressante. Alors ça aide. Mais au niveau de ceux qui sont 3, 4e année primaire ou 5e année primaire, le ministère essaye de faire un programme qui s'appelle Qura'Eya qu'ils ne sont pas capables de réécrire. Ce qui est positif dans un sens parce qu'ils ont réalisé que les élèves ne savent pas écrire et lire. Alors quand on réalise notre problème on peut commencer à corriger ou à traiter ce problème-là. Alors ça fait une année ou deux années qu'on a remarqué quand on va dans les écoles qu'ils ont beaucoup de cours de Qura'Eya ils restent avec les élèves pour leur apprendre à lire et écrire et même dans les écoles préparatoires. Alors je trouve que le ministère a commencé à réaliser ce problème-là. À votre avis ceci est dû à quoi ? Le grand nombre le système éducatif les professeurs qui s'ils ont un grand nombre ils ne sont pas capables d'enseigner ils ne sont pas capables de corriger ils ne sont pas capables de parler à tous les élèves et le manque de surveillance le manque de surveillance c'est-à-dire s'il y a une vraie surveillance et la bureaucratie aussi c'est-à-dire ils ont des directeurs de départements qui viennent de temps en temps pour voir qu'est-ce que les professeurs font même les professeurs nous ont demandé et ça c'est un point très intéressant d'avoir dans notre qui font partie de notre programme de formation d'inviter ces directeurs d'assister avec nous pourquoi ? Parce qu'ils disent nous on a appris quelque chose qu'on veut effectivement faire et appliquer dans notre classe on ne sera pas capable parce qu'ils ont quelque chose qui s'appelle le cahier le dossier que le directeur vient et tout ce qui est intéressant pour lui c'est de voir que le dossier est plein qu'ils ont fait ça mais ça ne lui dit absolument rien si les élèves ont vraiment appris quelque chose alors c'est ça le problème alors si on change un peu le système qu'ils viennent pour voir qui sait lire qui sait écrire et la plupart de la classe pas que quand le directeur vient alors la première de la classe va se lever et dire un poème et tout ça alors si on change ce système là même les professeurs ont demandé ça ça va donner une facilité aux professeurs de pouvoir enseigner d'une façon différente de pouvoir donner vraiment l'attention aux élèves et pas seulement on doit finir ce programme là parce que c'est la fin de l'année c'est la mi-année et parce que le directeur va venir voir qu'est-ce qu'on a fait de l'année de l'année Est-ce que vous avez l'intention de continuer votre travail sur les écoles ou vous pensez à autre chose ? Effectivement, on a fait autre chose. On a fait les cliniques qui servent les étudiants. Ça a affaire avec le ministère de la Santé. C'est un programme qui a fait l'assurance sociale du ministère de la Santé. Alors, il y avait dans une école à Saïda Zeynab, effectivement, il y avait une clinique mais qui n'était pas équipée. Et cette clinique sert environ 36 000 élèves. Alors, on a décidé, en faisant l'école de Saïda Zeynab, qui s'appelle Omen Mouminin, de renouveler complètement et d'équiper cette clinique-là. Et maintenant, les élèves ont accès à cette clinique, ce qui fait partie de leur assurance de santé. C'est-à-dire, ils ont l'assurance qui fait partie du gouvernement. Et on a fait ça à Saïda Zeynab. Et on va ouvrir une autre aussi. Alors, on essaye de voir ce qui sert la communauté ou ce qui sert les étudiants. Alors, aussi, on avait le renouvellement d'une clinique à Darba Ahmar. C'était pour le syndicat des professeurs. Alors, ça a affaire avec l'éducation d'une façon ou d'une autre. Alors, on n'est pas seulement visé sur les écoles, mais tout ce qui a affaire avec l'éducation, les élèves. On a renouvelé, par exemple, un club de jeunes pour les jeunes. Le Youth Club, qui a fait affaire avec le ministère des jeunes. Et ils sont venus nous demander à Darba Ahmar. Ils ont dit qu'on n'a pas un playground, un football ground pour les élèves, qui sont nos élèves à Darba Ahmar. Alors, on a renouvelé ça. Est-ce qu'il y a un programme élaboré de manière à contourner les élèves qui souffrent de lenteur, d'apprentissage, de difficultés d'apprentissage, de dyslexie, d'hyperactivité, les cas spéciaux ? Oui, il y a des programmes. C'est ça, on va commencer ça dans notre nouvelle école. Il y a des programmes qui se chargent de ces élèves. Ce ne sont pas des programmes, ça ne se trouve pas maintenant dans nos écoles. Mais on avait, parce qu'à force de voir qu'on a remarqué que les professeurs ont besoin de savoir comment traiter les cas spéciaux. Alors, on va commencer un programme qui est visé surtout sur ça, avec une ONG qui est spécialisée dans ce domaine-là. Et on va commencer à donner cette formation aux professeurs. Et on va faire dans notre nouvelle école ce qui s'appelle Resource Tool. C'est pour aider les professeurs à étudier avec les cas spéciaux. C'est-à-dire d'une façon différente que le reste de la classe. On ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est une idée qu'on commence à étudier parce qu'on trouve que c'est très répandu. Et on doit les aider parce qu'entre ces élèves-là, il y a des élèves qui sont très intelligents, mais à cause du manque de connaître la vraie formation, on ne peut pas les aider à continuer leur étudier. Parlons un petit peu de vous. Vous avez commencé votre carrière dans une chambre de commerce. Vous avez décidé de travailler dans une organisation non gouvernementale, c'est-à-dire de faire partie de la société civile. Est-ce qu'à l'avenir, vous comptez faire autre chose ? Je crois que la vie m'a emmenée dans une direction que j'aime beaucoup et que j'aimerais toujours continuer. C'est-à-dire, quand cette occasion s'est présentée, j'ai trouvé que je me suis vraiment trouvée dans ça. Et j'aime beaucoup ce que je fais, je suis passionnée par ce que je fais. Et je trouve que ce n'est pas un travail. Je trouve que dans le développement, ce n'est pas un travail qu'on doit venir travailler et c'est tout, mais c'est quelque chose qu'on doit vraiment aimer. Bien sûr, n'importe quel travail, pour réussir, on doit aimer ce qu'on fait. Mais c'est surtout quelque chose que je pense à ce que je fais tout le temps. Et je crois que c'est la carrière que j'aimerais toujours continuer à faire et de voir les élèves qu'entend, de voir les professeurs qu'entend, de voir les professeurs nous dire « Vous nous avez fait sentir que nous sommes des êtres humains ». Une fois, un professeur nous a dit ça, et pour moi, ça a fait une très grande différence. Que pensez-vous de la femme égyptienne ? La femme égyptienne est très impressionnante. Et aussi dans notre travail, on a remarqué ça. Les écoles qui sont dirigées par des femmes sont les écoles où on a bien travaillé, où il y a vraiment une coopération. Et on a remarqué que la femme, la directrice, bien qu'elle a beaucoup d'autres devoirs à la maison, qu'elle veut faire une très grande différence dans son école. Et autour de nous, on trouve des exemples que la femme égyptienne a vraiment réussi sur beaucoup de plans, que ce soit en tant que ministre, en tant que professeure, en tant que directrice. Et j'apprécie ça beaucoup, parce qu'elle a beaucoup de choses à faire, d'autre que d'être vraiment dans son travail. Alors je trouve que c'est... Je suis très fière de la femme égyptienne et de ce qui se passe avec la femme égyptienne. Êtes-vous optimiste ou pessimiste ? Quoique je peux deviner la réponse. Optimiste. Je suis optimiste. Je trouve qu'il y a beaucoup de défis. Mais si on ne va pas être optimiste, on ne va pas pouvoir continuer. Ça ne sert à rien d'être pessimiste. Mira Inessim, vous nous avez autorisé un petit tour dans votre monde de directrice d'une organisation non-gouvernementale qui a voulu ou qui a eu le courage de travailler sur un dossier épineux important, celui de l'éducation. Vous avez eu le courage d'aller dans les endroits les moins favorisés. Vous avez eu le courage de sortir du CAIR. Donc, chapeau et continuez, parce que c'est là où on a vraiment besoin d'efforts. Merci. La femme que nous vous avons présentée aujourd'hui, c'est Mme Mira Inessim, qui est directrice exécutive d'une organisation non-gouvernementale. Elle a travaillé sur les bidonvilles et à l'heure actuelle, elle travaille sur l'enseignement à partir de toutes ses perspectives, perspective réaménagement des établissements et perspective formation des professeurs. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada